Europe 1 Matin, Marc-Olivier Fogiel Forcément sur Europe 1 Les personnalités du jour, deux acteurs d'un film qui sort mercredi Le Nom des gens L'un, Jacques Gamblin est un comédien accompli L'autre, c'est Lionel Jospin, un comédien débutant Ils sont vos invités ce matin, Marc-Olivier Et en direct, bonjour Lionel Jospin Bonjour Bonjour Jacques Gamblin Bonjour Jacques Gamblin, ça fait bizarre de faire la promo d'un film au côté d'un premier ministre, enfin ex-premier ministre Oui, ça m'amuse, ça me fait rire Et vous Lionel Jospin, c'est bizarre de venir au micro d'Europe 1 à côté d'un acteur, non ? Oui, mais cet acteur n'est pas jospiniste, mais moi je suis gambliniste Ah oui, enfin dans le film, il est jospiniste D'ailleurs, êtes-vous jospiniste ? Ah oui, dans le film, il est jospiniste Vous êtes même son cadeau d'anniversaire, Lionel Jospin Êtes-vous jospiniste d'ailleurs ? Ah, j'ai compris La question n'est pas spécialement, mais enfin, je n'en suis pas si loin, finalement D'ailleurs, dans une réplique, déjà culte, un jospiniste aujourd'hui, c'est aussi rare qu'un canard mandarin dans l'île de Ré, dans le film Vous le pensez, Lionel Jospin, vous devez venir au fond du film, vous le pensez ? Non, je ne le pense pas vraiment, bien sûr Mais dans la mesure où le film est un film drôle, même s'il touche à des sujets graves Je me suis dit que je n'allais quand même pas être triste Et la meilleure façon de ne pas être triste, c'est de faire un peu d'autodérision Est-ce que vous pensez quand même que les jospinistes, c'est comme pour la technologie Ils achètent toujours des objets novateurs, mais jamais ceux qui s'imposent finalement sur le marché Comme le magnétoscope Betamax, est-ce que vous pensez que vous êtes toujours novateur ? Mais finalement, jamais vraiment la cote sur le marché, Lionel Jospin ? Avec l'exception 97-2002 tout de même, où j'ai gouverné le pays Jacques Gamblin, comment on joue, on va venir au message du film Face à un Premier ministre, vous qui avez une filmographie qu'on ne détaille pas Est-ce qu'on a un petit traque supplémentaire ? Oui, mais je crois que je l'avais aussi pour M. Jospin, le traque Parce que je me dis que c'est une chose d'être habitué avec les caméras En affaires politiques, mais c'en est une autre que de jouer son personnage dans un film de fiction Alors j'étais inquiet pour lui Et puis venir une journée sur un tournage, c'est ce qu'il y a de plus difficile, une seule journée Vous avez eu le traque, vous ? Non, je n'ai pas vraiment eu le traque Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il a fallu quatre prises pour une présence minuscule quand même dans le film D'une minute et demie ou deux minutes et toute la journée effectivement Mais salué par tous parce qu'une prise réussie, d'ailleurs finalement vous avez improvisé Lionel Jospin Parce que vous êtes bien dans l'improvisation finalement, vous êtes un acteur qui improvise vous Un peu comme Gérard Depardieu Oui mais, bon moi je veux bien parler de moi Mais j'ai surtout envie de parler du film Parce que si ce film, si ce scénario qui m'a été présenté ne m'avait pas paru à la fois intelligent et drôle Jamais j'aurais osé accepter d'y participer Le film et vous après, une jeune femme, Sarah Forestier Qui couche avec les hommes de droite pour les convertir à ses idéaux de gauche Elle rencontre un scientifique répondant au patrimoine d'Arthur Martin Vous, Jacques Gamblin, ils apprennent à s'aimer au gré d'une réflexion sur les origines C'est ça le fond, le devoir de mémoire et l'engagement politique Rire avec un message, c'est ça qui vous a plu vous en tout cas Lionel Jospin Sourire en tout cas Oui, c'est un film qui aborde des sujets graves, des sujets actuels De façon drôle, émouvante et surprenante Parce qu'il y a constamment des ruptures de ton dans le dialogue Qui est un très bon dialogue Les sujets sérieux, c'est l'identité, les origines de chacun Les origines qui vous forment mais dans lesquelles vous pouvez vous enfermer Et les deux personnages finalement sont enfermés Ce qui est formidable, c'est que dans ce film il y a de très bons acteurs Il y a aussi de très bons acteurs parce qu'il y a des très bons rôles Et c'est intéressant de voir que Arthur, Arthur Martin Gamblin Jacques Gamblin Ouvre Sarah Baillard dans le film Sarah Forestier A la tendresse cependant qu'elle lui apprend ce qu'est la fantaisie et la générosité Donc ce sont deux personnages un peu enfermés dans leurs origines Et qui au contact l'un de l'autre s'ouvrent Et ça j'ai trouvé que c'était formidable Mais Jacques Gamblin, un film pour faire passer des messages Est-ce que vous vous trouvez que c'est plus efficace finalement que des discours politiques caricaturaux ? Oui oui, enfin bon c'est deux fonctions différentes Oui mais est-ce que c'est plus efficace ? Oui oui oui, moi je trouve ça très efficace en effet Et là particulièrement Moi j'étais très heureux de m'engager dans ce film Parce qu'enfin je trouvais que sur ce sujet important, fort et lourd Et qui à chaque fois dans les médias apparaît comme des choses très très problématiques et graves Là on met un peu d'air dans les rouages J'ai dit on peut vivre ensemble de façon, voilà, il y a des gens qui le font très bien Et vous maintenant M. le Premier ministre avec du recul Est-ce que vous avez l'impression que ce type de film auquel vous participez Finalement c'est mieux qu'un bon discours politique sur le perron de Matignon ? Pour faire avancer les mentalités je veux dire Est-ce que c'est pas plus utile ? De toute façon les rôles ne sont pas interchangeables On parle des rôles Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui, élus par le suffrage universel Assument des fonctions dans l'État, dans les collectivités Et puis il y a des acteurs qui jouent une formidable diversité de personnages Moi si je suis gambliniste comme je disais tout à l'heure C'est parce que Gamblin ne fait pas du Gamblin si vous voulez On sait qu'il est là mais il peut incarner des personnages extraordinairement différents Et cette mobilité à laquelle un homme politique ne peut pas prétendre Est un atout formidable Oui c'est ça, sinon ce serait une girouette On n'a jamais dit ça quand même de moi Jamais Ne permet pas évidemment cette faculté d'emprunter des rôles différents Pour servir des idées Est-ce que maintenant vous pourriez être une girouette ? Je veux dire au cinéma monsieur le Premier ministre Maintenant que vous avez joué votre propre rôle Vous ne pourriez pas en jouer d'autres ? Non je suis le comble de l'intermittent du spectacle Ah c'est-à-dire ? C'est-à-dire une seule fois Une seule fois One man shot in movies Objectivement Jacques Gamblin, le professionnel à la forme, il joue bien, Lionel Jospin ? Oui, on s'en rend compte si quelqu'un joue bien Si au bout de la troisième ou quatrième prise, rien ne se mécanise Et puis qu'il est encore dans quelque chose qui est vivant, qui est naturel Qui a l'air d'être la première fois bien sûr Il est drôle Contrairement à ce qu'on pourrait penser sans le connaître C'est ça qui était très agréable C'est d'être travaillé avec quelqu'un qui était dégagé de ses fonctions premières Et extrêmement décontracté, détendu, heureux d'être là Vous êtes décontracté aujourd'hui Lionel Jospin Décontracté, dégagé de vos fonctions premières ? Je suis toujours décontracté Ça ne s'est pas toujours vu en revanche Absolument Je n'avais pas toujours eu dans ma vie des fonctions décontractantes C'est vrai, une petite parenthèse pour terminer Pardon, allez-y Non, 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 allez-y C'est bon Mais on peut être sérieux sans avoir l'esprit de sérieux Ça fait une dizaine de minutes qu'on parle du film Un bon film à aller voir mercredi Est-ce que ça ne vous fait pas bizarre dans cette actualité De semaine dernière, remaniement ministériel Aujourd'hui, attentat de Karachi avec des mises en cause politique Ça ne vous fait pas bizarre, vous ? Est-ce que ça vous démanche, c'est ça la question ? Vous n'avez pas un mot à dire sur Karachi par exemple, monsieur le Premier ministre ? Sur Karachi, je crois qu'on doit aux victimes de l'attentat meurtrier Et à leur famille, en tout cas, la vérité Mais quand vous avez vu le spectacle politique Que le pouvoir laisse la justice faire la vérité sur cette affaire C'est tout ce que je peux dire Mais vous savez, il y a des contrepoints Parce que regardez, aujourd'hui, je sors dans Le Monde avec un grand économiste Un article sur la crise que connaît l'Europe La crise économique dans laquelle je dis que Si toute l'Europe s'enfonce dans l'austérité Elle fait fausse route Elle fait un contresens Alors, c'est le hasard qui fait que Je peux encore m'exprimer sur des sujets de fond Tout en étant ravi de l'escapade Que grâce à eux tous, grâce à Michel Leclerc Le réalisateur du film J'ai pu me procurer Le nom des gens, donc Jacques Gamblin, votre nom il vient d'où ? Gambette Gambette, l'homme qui court et partout Jospin, il vient d'où votre nom, monsieur le Premier ministre ? Des Flandres Je le dis d'ailleurs, quelque part dans le film Absolument Le nom des gens, un film de Michel Leclerc Avec deux bons acteurs, plus les autres Sarah Forestier notamment, mais Jacques Gamblin Et monsieur le Premier ministre, Yannick Jospin Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1 Merci d'avoir regardé cette vidéo !